L'oeuvre Naruto a débuté en 1999, en 15 ans de parution, 72 tomes sont sortis. Le manga s'est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires. L'anime est l'un des animés les plus regardés de tous les temps. Outre d'énormes chiffres qui montrent que le succès est mondial, Naruto est une oeuvre qui est tout bonnement légendaire. L'univers, les personnages, les flashbacks, les invocations, les combats, les techniques et j'en passe. Naruto c'est un tout qui fait dire des millions de fans que Naruto c'est la vie. Naruto vie. Bonjour à tous, je suis Yu-Sensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fait, révélation et explication de révélation. Vous avez aimé la vidéo sur les 50 faits que vous ignorez sur Naruto. Vous allez aimer la vidéo fait, révélation et explication. On va revenir sur les paroles de l'auteur qui ont fait trembler des millions de fans. On va voir pas mal de faits et de très bonnes révélations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo pour le soutien. Merci à vous. Vous pouvez également vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi. Je vais tout d'abord vous parler de l'ultime jeu de société Naruto. Naruto Shippuden Combat Ninja de Topic Games. J'ai directement participé à l'élaboration de ce magnifique jeu Naruto. C'est réellement un jeu parfait sous les sens Naruto. On retrouve tout ce qui fait que cette oeuvre est légendaire. Les persos, les techniques ou encore les missions. Une partie du jeu est en 9 tours donc en 9 combats. Au bout des 9 tours, le joueur qui a le plus de points d'expérience remporte la partie. On a les 26 grands persos, 410 cartes techniques, 30 cartes renforts, 30 cartes missions et 20 cartes hors de mission. Faisons un test de combat bien puissant. Prenons le combat Naruto contre Sasuke. Prenons nos cartes ninja Naruto et Sasuke. Sur les cartes on peut voir le chakra en bleu et les PV en rouge. On récupère les cartes techniques en deux tas, on les mélange et on les pose de côté. Le premier qui n'a plus de PV part le combat. Un combat se déroule en 3 rounds. Si au bout de 3 rounds les deux encore des PV, il y a égalité. On prend donc les cartes techniques de Naruto et Sasuke. On en retient 15 et on les mélange. On en tire ensuite 6 au hasard parmi les 15. Ces cartes servent à deux choses, attaquer et se défendre. Après une minute maximum de réflexion, chaque joueur prend 3 cartes qu'il place pas se cacher. Chaque joueur retourne ses cartes en même temps en commençant par la première. Celui qui a la technique la plus puissante impacte l'adversaire, tout simplement. On a donc de très gros combats que l'on peut faire, tranquillement. Avec les techniques, les combats et les missions, le jeu est excellent. En tout cas je vous le conseille si vous cherchez un excellent jeu Naruto. Le jeu est dynamique, les combats sont rapides et les techniques sont parfaites. La stratégie a un rôle important parce qu'on programme nos cartes face cachée. La mise en place est rapide, les cartes sont très belles et c'est un pur kiff de jouer avec ses persos. Naruto Shippuden, combat de ninja. On démarre directement avec les mots de l'auteur qui ont fait pas mal de bruit. On revient un peu en arrière parce qu'on est en 2008. L'auteur fait une interview pour le Weekly Shonen Jump, donc le magazine de pré-publication qui pré-publie Naruto. L'intervieweur lui demande si Madara sera le méchant final de l'oeuvre. Ce à quoi l'auteur répond qu'il aura un rôle important. La réponse est donc claire et effectivement, il aura un rôle important. Vient alors la question sur Minato. Est-il le Shinobi le plus puissant de tous les temps ? L'auteur répondra que Minato est avec Kiruzen le Shinobi décédé le plus puissant. Bien évidemment, la réponse est forte et c'est pour une raison très simple. Hashirama était décédé. Donc l'auteur dit clairement que Minato est plus puissant qu'Hashirama. Par rapport à l'interview, l'auteur ne reviendra jamais dessus. Donc factuellement, Minato est plus puissant qu'Hashirama. Quand l'auteur parle, il parle en tant qu'auteur. C'est lui qui décide pour son oeuvre. S'il dit que Minato est moins puissant qu'Hashirama, il faut l'accepter. S'il dit qu'il est plus puissant, il faut l'accepter. Je vous parle de ça parce que ça fait débat depuis des années. En effet, beaucoup n'acceptent pas la réponse. Remettons-nous dans le contexte. Quand l'interview sort, on est au chapitre 458. On est dans l'arc Sommet des Kage. Donc en fait, l'arc Pain est passé. Après le Sommet des Kage, tout va vite parce qu'on enchaîne avec le conflit. Du coup, il ne faut pas croire que l'interview était faite au début de l'oeuvre. En dehors du manga, l'auteur n'a quasiment jamais parlé de rapport de force. C'est l'une des seules fois où il a directement classé un ninja hors manga. Donc pour ma part, je ne peux décennement pas dire que l'auteur se trompe. On n'est pas sur une question de connaissances basiques. L'auteur dit qu'il est supérieur, donc c'est factuel. La question, c'est pas dans quel chapitre Deidara apparaît pour la première fois. Quand un personnage dit qu'un tel est supérieur à un tel, on peut débattre dessus. Mais quand l'auteur le dit, c'est différent. Il est compliqué de débattre dessus. Imaginons que toi qui m'écoutes, tu écris une histoire avec trois combattants. A, B et C. Si tu dis que A surpasse B, c'est factuel. Parce que tu décides. Mais imagine un peu qu'on vienne te dire que tu te trompes. Que tu as faux et que B surpasse A. On est d'accord, c'est compliqué. Maintenant que ça s'est dit, oui, je comprends le débat. En fait, Hashirama est tellement incroyable qu'on peut se dire que c'est faux. Moi, je pense que les quatre okage ont un niveau très très proche. C'est un peu comme Onuki avec A et moi et Gengetsu. Hiruzen a carrément repris le surnom d'Hashirama, dieu des shinobi. Ça montre bien qu'Hiruzen, c'est pas n'importe qui. L'auteur dit que Minato égale Hiruzen. On voit bien que Minato est incroyable. Par contre, non, ça ne veut pas dire qu'Hashirama et Tobirama sont bien inférieurs. Ces quatre hommes ont tous de gros palmarès. On a la quatre légendes de Konoha et du monde shinobi. Hashirama, le dieu du Mokuton. Tobirama, le dieu des jutsus et du Suiton. Hiruzen, le nouveau dieu des shinobi. Minato, l'éclair jaune de Konoha. Le surnom de Minato peut faire croire qu'il n'a pas le niveau, mais ce n'est pas le cas. Il a mis un terme à un conflit entier. Hiruzen, qui n'était pas très très vieux, lui a dit « Prends ma place ». Maintenant, par rapport à Minato, je pense qu'il lui manque des jutsus spectaculaires. C'est sûr que par rapport à Hashirama, voilà. Mais on peut être immensément puissant sans technique spectaculaire. Je ne remettrai pas les paroles de l'auteur en doute. C'est son manga, c'est lui qui décide. Il l'a dit, c'est comme ça. À moins qu'il ne revienne dessus en son nom. Si je commence à vous dire qu'il a faux, je me permettrais d'annuler un élément factuel. Sauf que seul l'auteur peut faire ça. Maintenant, encore une fois, je comprends le débat. Je comprends que beaucoup ne soient, entre guillemets, pas d'accord. Voilà donc pour mon avis sur le sujet. On me l'a demandé, donc je réponds. Maintenant, voyons des faits sur Naruto. La femme de Monsieur Masashi Kishimoto croyait que Naruto finirait avec Sakura. Sasuke est le personnage que l'auteur aime le plus dessiner. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'il est l'un des persos les plus compliqués à dessiner pour lui. Naruto n'accomplit que 16 missions officielles. 7 de rang D, 1 de rang C, 2 de rang B, 6 de rang A et 0 de rang S. Pourtant, notre cher Naruto a bel et bien fini Okage. En même temps, regardez-le. Quelle classe ! Ibiki est le plus grand shinobi de Konoha. Oui, le plus grand. Mais seulement taille. Il mesure 1m93,5 m. La raison pour laquelle il y a Kinata dans la chanson de fin Naruto Jitencha est que le staff de l'anime est en grande partie constitué de fin d'Inata. A l'origine, les membres de l'Akatsuki devaient tous ressembler à des monstres. Au final, l'aspect général du groupe sera humain. Par rapport à l'Akatsuki, le côté émotionnel ne devait pas être aussi développé. Finalement, c'est bien des persos très profonds qu'on a eues. Pour l'auteur, un classique doit être complet à tous les niveaux. Il considère qu'il faut une harmonie dans une oeuvre telle que la sienne. Les personnages importants doivent avoir une véritable histoire. Voilà pourquoi on remarque que dans Naruto, les persos sont hyper bien travaillés. Il suffit de regarder l'Akatsuki pour le voir. Ils ont des psychologies différentes, avec des passifs différents et des idéologies différentes. Un projet les a rassemblés, mais au final, Rinkitachi montre que c'est complexe. L'auteur a rapidement planifié le combat Naruto contre Sasuke. Il précisa que le combat est si important qu'il a beaucoup travaillé. Le cœur de l'histoire qu'est l'amitié Naruto Sasuke devait se tenir par ce combat. Dans le manga, Hashirama a exécuté Kokan Gyo no Jutsu, plongé dans les ténèbres. Cependant, dans l'anime, c'est Obirama qui en fera usage. Dans Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, les deux peuvent l'utiliser. Une manière de faire référence au manga et à l'anime. Dans le roman de Sasuke et Chronique de la Foudre, il est dit que si une personne est triste par la mort d'une autre, elle ressentira une irritation aux yeux. Au fil du temps, l'irritation s'atténuera ou finira par éveiller le Mangekyo Sharingan. Si la tristesse est immense. Au départ, Kakashi était censé être un jeûne très dur. Il n'était pas censé être enseignant que pour Naruto, Sasuke et Sakura. Au final, on remarque bien que le changement est excellent. Kakashi est l'un des shinobi les plus emblématiques. Avec ce changement, l'auteur offert à son oeuvre l'un des meilleurs persos de toutes oeuvres confondues. Le nom de Boruto est en référence à Neji. Boruto est la prononciation japonaise du mot boulon. Le nom de Neji signifie quant à lui, vice. Naruto a épousé Hinata le jour de l'anniversaire de Sakura. Dans le passé, les Uchiwa réservaient l'izanagi à des combats qu'ils ne pouvaient se permettre de perdre. Bien que la femme de l'auteur voulait que Naruto finisse avec Sakura, elle aida son mari pour l'écriture de Naruto The Last. Sa femme a construit une écharpe rouge jusqu'à ce qu'il a donné l'idée pour le film. A l'origine, les personnes n'étaient pas censées avoir des sandales. Le plan initial était des bottes. Dans Uzumaki, l'art de Naruto, beaucoup de designs de persos ont été montrés avec des bottes. Konoha fut modélisé d'après la ville natale de Monsieur Masashi Kishimoto. Kirigakure Saïjo est un célèbre ninja. Le nom du village de Kiri, c'est une référence. Hashirama inventa le terme Okage. Madara inventa le nom du village, Konoha. A l'époque où Naruto et Sasuke les perdent la vie durant le conflit, le père de l'auteur décéda. L'auteur révéla qu'il avait pour intention que Naruto reste isolé parce qu'il n'avait jamais connu ses parents. Mais une fois qu'il est devenu père, son point de vue a changé. La relation qu'a l'auteur avec ses enfants la poussa à changer de plan. Il a donc décidé de trouver un moyen pour que Naruto rencontre Minato et Kushina. Il avait deux possibilités. La première, un voyage dans le temps. L'idée fut rapidement oubliée au profit de la deuxième. Utiliser les restes de leur chakra pour une rencontre. En 2015, une comédie musicale Naruto est sortie. Elle était si populaire qu'elle a eu une deuxième diffusion un an plus tard. Alors qu'elle n'était diffusée qu'au Japon, elle est plus tard sortie en DVD. Les Jutsu secrets ne sont pas réserveux que Genkai avec une certaine génétique. Ils peuvent être enseignés à n'importe qui. La taille de Genbu, la tortue géante qui vit au pays de la foudre, est équivalente à la forêt de la mort de Konoha. Dans les premières promotions artistiques, Boruto était vu avec un Byakugan. Il devait donc avoir le Byakugan. Mais finalement, c'est pour sa sœur. En 98 et donc avant Naruto, l'auteur a fait un Karakuri. Il y a des ressemblances avec Naruto, avec un perso qui ressemble à Sasuke, mais avec la mentalité Naruto. Généralement, les mangakas des gros shonen se basent sur des idées qu'ils ont eues bien avant. Nous avons là un parfait exemple. En 2014, un entretien entre l'auteur et Heavy Harad eu lieu. Heavy Harad qui est un producteur à succès. On l'a vu dans la première vidéo. L'auteur dira que quand il était au lycée, il est parti voir Spider-Man. Il y est-elle avec une amie, il s'avère que c'est sa femme. D'ailleurs, on l'a vu ensemble, ce producteur produira le prochain film Naruto. Lorsque Naruto essaie un masque, il y a un masque de Chiaozoo. Le mangaka est en fait un très grand fan de Dragon Ball. Dragon Ball qui est un manga kilisé comme beaucoup de mangaka. Naruto a été vendu dans plus de 46 pays. Le manga Naruto s'est terminé il y a plus de 5 ans. Pourtant, Naruto est dans le top des ventes de beaucoup de pays. Par ailleurs, le volume 1 est parfois la première place. Ce qui est assez incroyable. Ida n'est le seul de l'Akatsuki qui n'a jamais été confronté à Naruto. L'auteur avoue qu'il est difficile de faire revenir un perso tel que Madara. Il dira qu'il s'est confronté au fait qu'il ne devait vraiment pas se louper. Pour lui, bien gérer Madara revient faire honneur à Naruto. A Naruto et à tous les fans. Et effectivement, on peut dire que Madara est un pur classique à lui seul. Il est excellent à tous les niveaux. Histoire, chara-design, punchline, technique ou encore combat. D'ailleurs, l'auteur dira qu'avec Madara, il devait faire un monstre qui peut terrasser l'ennemi. On comprend alors pourquoi de telle power-up. De base, la régénération et le chakra limité, c'est cheaté. Mais alors, avec Ringen et cellules d'Achirama, c'est encore mieux. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'auteur a réussi son pari. Madara est comme Naruto. Il est incroyable. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé des meufs de pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada